Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'une petite comédie anglaise qui se nomme Absolutely Anything, réalisée par Terry Jones des Monty Python. L'histoire c'est celle des êtres supérieurs suprêmes à toute race intergalactique qui dirigent l'univers d'une main de fer et qui en fait vont s'intéresser au cas de la Terre suite à un satellite qu'ils ont reçu avec un message de paix et ils vont décider pour faire un test pour savoir si les êtres humains méritent de rejoindre leur cercle ou si c'est des êtres complètement cons, de confier les pleins pouvoirs à un être humain au hasard et ça va être que cet être humain c'est Neil Clark, un jeune professeur un peu pourri d'un bled anglais complètement paumé et qui, on va le voir agir avec ses pouvoirs tout simplement il n'y a rien de plus compliqué dans le film. Pour en parler j'ai fait venir Manon que vous avez vu dans la vidéo Marvel Phase 2 Comment vas-tu Manon ? Ça va très bien Valentin. Rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé toi du film dans sa globalité ? Et qu'est-ce que t'en retiens ? Alors moi ce que j'en retiens c'est un film assez commun au final je trouve que tout le monde a déjà vu un peu ce genre de film comme j'ai fait référence à peu près à Brousse Tout Puissant pour moi ça me fait beaucoup penser à ce film là mais j'ai trouvé assez sympathique au final et oui sympathique C'est vrai que sympathique c'est le mot qu'on retient quand on sort du film parce que étrangement c'est un point qu'on va aborder mais le film est un peu plein Ben c'est ça oui, il n'y a pas de chose spéciale qu'en sort il n'est pas spécialement bien il n'y a pas de petit plus il est assez simple Ouais c'est ça, c'est simplicité en fait ce qu'on retient vraiment à la fin du film c'est-à-dire qu'on s'est marré littéralement on s'est tapé des bonnes barres on a bien rigolé, on s'est marré C'est une simplicité assez efficace quand même Voilà c'est ça, c'est une simplicité efficace dans le sens où c'est un film qui repose entièrement sur son concept c'est-à-dire un mec qui va avoir les pleins pouvoirs contrairement à Bruce Tout Puissant qui reposait sur un mec qui voulait devenir un grand journaliste et qui va se retrouver avec les pleins pouvoirs et qui va s'en servir pour avoir la vie parfaite dont il avait envie là c'est vraiment juste un personnage qui a sa petite vie qui n'a pas forcément envie de changer grand chose si ce n'est de séduire sa voisine et voilà il va juste avoir les pleins pouvoirs et il va décider d'en faire ce qu'il en veut au final ça reste ça vraiment le film c'est-à-dire que certains diront qu'il n'y a pas de scénario dans le film c'est pas vraiment le cas c'est juste que le film est réduit à l'essence même de son concept c'est-à-dire simplement un personnage les pleins pouvoirs, point et c'est comme ça pendant 1h25 ce qui est un format très très court au final pour un long métrage donc voilà c'est assumé de la part des Montipitons les Montipitons alors qu'ils ne sont pas tous aux commandes de ce projet c'est Terry Jones donc le créateur des Montipitons qui est aux commandes du film qui a utilisé un autre scénariste qui se nomme Gavin Scott pour l'aider dans l'écriture du film mais en tout cas c'est sur le papier on va dire un film dans le style des Montipitons c'est-à-dire que c'est juste un concept qui va servir à driver tout un long métrage et à faire rire à faire rire avec plus ou moins de subtilité on va l'aborder parce qu'il y a un dernier tiers de film qui est très très mal équilibré et qui littéralement perd tout intérêt pour le spectateur on peut déjà rentrer dans le scénario donc le scénario c'est Terry Jones et Gavin Scott qui l'ont signé moi le scénario j'ai un peu du mal parce qu'il a une première heure comme tu le pointais bien hier qui est hilarante voilà la première heure on rigole et on a plein la figure vraiment ça s'enchaîne et c'est assez poilant ouais c'est ça on a plein de gars qui sont construits on a vraiment une intelligence d'écriture qui est très bien faite on a une création de personnages qui joue énormément là-dessus parfois ce qui marche dans un film c'est de créer un personnage et de faire en sorte que le spectateur se centre lié à ce personnage là là c'est ce qui fait l'essence même du scénario de ce film c'est à dire que le personnage de Neil on l'adore du début à la fin il n'y a aucun moment où on le déteste où on le trouve con où on le trouve hors de tout où on le trouve décalé non il est tout le temps intéressant il est tout le temps passionnant dans la manière où il aborde le monde dans la manière où il le voit et c'est là que le film tient l'essence même de son humour évidemment il y a un autre point qui est très fort dans le film c'est le personnage de Dennis le chien qui là lui est vraiment c'est un personnage à part entière même si c'est un chien il apporte le petit côté un peu fou du film mais un peu loufoque et assez sympathique aussi ah non mais c'est ça ce chien il est tellement amoureux un chien quand même qui est uniquement obsédé par les biscuits par niquer et par niquer la jambe de son maître et par servir son maître ce qui est tout de même très très bon de ce point de vue là exactement ouais voilà autant l'aborder tout de suite parce que dans la mise en scène on ne pourra pas trop l'aborder ce dernier tir de film il est vraiment problématique ouais très lent très pas du tout passionnant je pense que c'est bien résumé ouais c'est ça on a plus envie que le temps passe et on attend en fait qu'il se passe quelque chose parce que ce dernier tiers est un peu vu, revu on sait ce qui va se passer on sait un peu comment ça va se passer il est très enfin je pense que on peut facilement anticiper sur ce dernier tiers et après c'est mon point de vue non non mais c'est ça c'est ça c'est qu'en fait le dernier tiers en fait qui part à partir du moment où Neil se fait kidnapper par Grant qui est amoureux du personnage de Ken Bikinsel à partir de ce moment là en fait le film n'est plus drôle genre littéralement plus drôle alors que pourtant il cherche à construire des gagne mais toute cette séquence là où Neil va se voir se retrouver à faire les voeux de Grant exactement elle est chiante à crever voilà on attend juste que le temps passe on regarde mais on est assez passif au film on rigole pas c'est pas drôle alors que pourtant ça devrait être drôle sur le papier c'est à dire que c'est un personnage il va se retrouver à devoir faire toutes les folies du personnage en face mais par contre et c'est là que le vrai problème vient ce que demande Grant aucun sens si l'argent si l'argent oui mais sinon ça n'a aucun sens c'est vrai que par exemple le premier souhait de Grant est absolument inutile c'est donner aux petits anglais albinos des grandes oreilles et des pieds palmés exactement moi personnellement en premier vœu c'est pas forcément ce que je choisirais donc non c'est pas en fait ça part dans la logique où ce qu'il a envie c'est que vu que Neil est capable de séduire le personnage de Kate ça veut forcément dire qu'il est très séduisant donc il faut le rendre anti-séduisant mais c'est pas drôle dans le contexte du film parce qu'on n'a pas été assez introduit à la jalousie qu'a Grant envers Neil on l'a vu dans deux scènes avant une scène où il les observe par la gouttière et une scène où il passe par la fenêtre de Neil ça suffit pas à rendre l'ensemble vraiment à mourir de rire quand on voit Grant qui décide de transformer Neil enfin voilà un truc comme ça et puis ensuite ce qui m'a vraiment perturbé c'est toute la série de sorts absolument incohérentes et ridicules bah tu vois quitte à avoir un truc genre un personnage de Grant qui est obnubilé par l'argent et les femmes autant carrément le transforme en espèce d'oncle Picsou et lui demander je sais pas si il est une piscine en or ou un truc comme ça là on serait vraiment rentré dans le délire un petit peu drôle et humoristique quitte à ce que voilà vu qu'ils ont pas de problème de droit à ce qu'ils demandent littéralement que le personnage se retrouve dans la piscine d'oncle Picsou c'est con mais ça aurait été rigolo et puis au final le dernier vœu c'est le vœu que le personnage de Kate Beckinsale soit amoureux de lui Grant mais étant donné que c'est un peu sur ça que se propose le film enfin en tout cas son histoire à lui-même c'est même pas dans les premiers vœux c'est le dernier je trouve ça un petit peu c'est vrai que c'est pas très cohérent en finale personnellement si c'est vraiment la femme que je voudrais moi ce serait mon premier vœu ce serait pas le dernier après ça marche dans l'idée où le personnage est tellement con en fait qu'il réfléchit avec son pénis qu'à la fin et qu'il a juste envie de son... enfin après ça marche pas du tout en fait et ça pose vraiment problème parce qu'on se retrouve nous en tant que spectateurs vraiment en retrait par rapport à ça et même quand il y a le fameux vœu entre guillemets du fait que tous les feux soient ouverts c'est pas drôle non c'est pas drôle même en tant que structure narrative ça n'apporte rien au personnage dans le sens où ça nous montre juste et ça nous détermine juste que c'est un crétin et que c'est un personnage qui est vraiment crétin et ça n'est pas genre le crétin qui nous ferait mourir de rire genre on s'tapera sur la jambe on se dirait il est vraiment con celui-là non pas du tout parce qu'un personnage vraiment con je sais pas aurait demandé tu vois un vœu qui aurait pu être rigolo qui aurait pu demander et qui aurait pu donner un ordre d'idée au personnage c'est à dire qu'il ait un but de sa personne c'est par exemple fais de moi Dieu oui voilà et là en plus de faire un clin d'œil à Bruce Tout Puissant qu'ils auraient pu largement se permettre genre ils l'auraient transformé en Morgan Freeman ou un truc comme ça ça aurait pu être drôle un truc comme ça et ben y'a pas ça et c'est toujours un petit peu ça qui manque dans l'écriture de Gavin Scott et de Terry Jones c'est à dire y'a une première partie où le délire est complètement assumé mais parce que justement ils ne se disent pas on doit suivre une structure narrative et dramaturgique logique on doit simplement montrer un personnage qui va suivre des gags et c'est tout et après à côté évidemment y'a la romance entre Kate et Graham qui est développée mais voilà au début on s'en doute pas et dès le moment où il faut revenir dans la structure narrative d'un film de base ça marche plus le film malheureusement et c'est peut-être le plus grand défaut en fait c'est que les Monty Python n'ont jamais suivi de structure narrative logique et cohérente et quand ils essayent de le faire ben ça marche pas forcément sauf quand Terry Gilliam se met tout seul de son côté et fait ses petits dégâts au niveau de la mise en scène alors là c'est pour ça on va pas avoir grand chose à aborder Terry Jones c'est quelqu'un qui sait très très bien mettre en scène les gags c'est à dire de ce point de vue là il y a une vraie intelligence dans le sens où lorsqu'il faut mettre en avant un gag il est très bien fait et il est construit dans le sens où il va monter en crescendo il va jamais s'arrêter je pense par exemple à la première scène où Denis a la parole elle est très très bien construite dans le sens où au début on voit Neil qui est tout simplement en train de lire des bouquins puis tout d'un coup il va interroger Denis sur sa relation avec Kate puis au bout d'un moment il va lui dire ben soit doté de parole et puis là il va commencer et là le délire va commencer ça va commencer juste avec un petit délire genre sur les biscuits puis ensuite ça va enchaîner sur un autre truc et puis sur un autre truc il y a vraiment une montée en crescendo à chaque fois des gags qui ne retombent pas c'est à dire que le gag va arriver à son point à son point d'accroche le plus haut et ensuite ça va être un autre gag qui va prendre le relais sur celui là et c'est tout le temps à chaque fois des espèces de montées en crescendo c'est tout le temps des petites vagues en fait c'est jamais vraiment une espèce de voilà c'est jamais vraiment juste des en surface qu'il explore les gags c'est vraiment jusqu'à son point jusqu'à son point où il est parfait en fait et là ça s'arrête enfin je sais pas ce que t'en penses non oui oui c'est vrai que en tout cas les gags de la première heure sont vraiment drôles et comme je dis on s'en prend plein la figure et c'est ça qui est appréciable c'est vrai qu'il va jusqu'au bout des gags et c'est assez plaisant c'était quoi toi ton gag préféré dans le film si tu devais en retenir le chien ouais je crois que le chien est assez marrant je sais quel c'est ton préféré c'est le coup de nique-la Neil c'est vrai qu'il est assez sympathique ouais mais non je sais je saurais même pas dire quel gag est le plus drôle au final si j'aime bien au début il fait un peu exploser son tout premier pouvoir enfin quand il découvre son premier pouvoir enfin qu'il a ce pouvoir c'est de faire exploser sa classe parce qu'il est professeur et bah moi je trouve ça assez marrant parce qu'au final c'est un peu inattendu dans le film tu t'attends pas forcément à ça mais moi je trouve ça plutôt marrant surtout qu'il prend un petit moment quand même avant de faire revenir la classe comme s'il avait un petit doute comme s'il lui disait ce que je devrais en faire il oublie en fait sa classe et c'est un moment il fait ah mince et puis même quand il le fait il se décide à faire que tous les morts reviennent à la vie et là oui tous les morts reviennent à la vie donc c'est assez oui c'est vrai que de ce moment là on l'a pas trop abordé mais ça rebondit plus sur le bizarre scène et une vraie intelligence de la part de Terry Jones dans la première partie du film de justement jouer là dessus c'est à dire que c'est un personnage qui va découvrir qu'il a plein de super pouvoirs et son premier réflexe ça va être de dire que tout ce que j'ai fait soit annulé et que tout redevienne à la normale et hop il est retransporté au moment où il a compris qu'il avait ses pouvoirs et là c'est très intelligent parce que ça fait ça renouvelle la structure dans la partie du film c'est à dire qu'on part sur un premier axe et tout d'un coup hop on revient en arrière et c'est comme s'il avait oublié qu'il avait ses pouvoirs et ça dans ce point de vue je trouve que c'est très intelligent et c'est très intéressant parce qu'au bout du compte comme j'avais parlé précédemment avec Valentin lors de la vidéo c'est le fait que je trouve que l'histoire d'amour est un peu trop enfin on peut l'anticiper assez facilement mais il y a quelques petites surprises comme ce passage où il revient en arrière au moment où il découvre pas ses pouvoirs c'est des petits moments de surprises où on ne s'attend pas dans le film et ça je trouve ça vachement plaisant étant donné qu'il y a d'autres choses qu'on peut anticiper dans le film il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper dans le film au niveau du casting alors forcément on retient les deux gros acteurs principaux qui sont Simon Péde on peut retenir aussi Rob Regal qui joue le personnage de Grant qui est vraiment bon on peut retenir Sanjeev Baskar qui joue le personnage de Ray donc le prof qui devient une idole pour Madame Pringle après oui il y a beaucoup d'acteurs secondaires forcément ce qu'on retienne aussi au niveau des voix c'est les Monty Python qui campent les voix de je vais venir après celle que t'as en tête tous les Monty Python donc qui campent les voix des extraterrestres ça c'est super c'est une très très bonne idée ça fait un très joli clin d'œil de la part de Terry Jones qui n'est pas dans les voix et de ce point de vue là c'est très fin et donc forcément vas-y je te laisse aborder la fameuse voix dont il faut parler la voix de Robin Williams du chien est assez plaisante c'est vrai qu'il est assez drôle en plus à la fin dans le générique de fin il y a un petit hommage en montrant les images de Robin Williams en train de faire ce doublage cette voix et oui c'est assez marrant du coup de rentrer cette voix pour ce genre de gag c'est vrai que c'est très touchant en plus mais voilà tout l'ensemble les voix déjà sont très très bien au niveau de tous les personnages qui sont interprétés avec les voix les Monty Python et Robin Williams sont excellents enfin ils marchent vraiment bien Robin Williams c'est vraiment à mourir de rire à certains moments je suis désolé mais la séquence je répétie mais la séquence du Nick Lad Mill elle est juste parfaite quoi avec ensuite le coup du chat oh il y a un chat dans le jardin il y a un roquin elle est très drôle et puis ouais donc Simon Pegg et Kate Bikinsell sont vraiment accents Kate Bikinsell qui comme Keanu Reeves comme disait Rodrigue est figée dans le temps elle ne vieillit pas cette femme c'est un truc de drôle elle est toujours magnifique alors que là 42 ans voilà c'est assez c'est juste fou et Simon Pegg alors lui mais c'est celui qui peut-être était l'acteur parfait pour aller dans l'humour des Monty Python il est vraiment drôle enfin il est juste parfait il est vraiment parfait donc voilà donc qu'est-ce que tu retiendrais tout simplement de ce film est-ce que déjà tu le conseillerais d'aller le voir en salle alors ça dépend pour qui c'est vraiment du divertissement c'est marrant après le format est assez court 1h25 on se dit payer le cinéma pour 1h25 voilà mais non il est plutôt sympathique à aller voir oui c'est voilà un avis plutôt positif pareil moi je le conseillerais pas forcément de le voir en salle parce que c'est peut-être un petit peu cher pour un film aussi court et parfois maladroit et trop classique mais c'est un film qui a beaucoup d'humour qui a beaucoup d'énergie qui a beaucoup de simplicité peut-être trop de simplicité d'ailleurs mais qui fonctionne en tout cas grâce à une première heure vraiment quasi parfaite au niveau des gags et grâce à un Simon Peck qui est juste hilarant et poilant enfin il est juste parfait cet acteur enfin de toute façon génissime le coup de la quéquette franchement c'est on vous le dit pas mais c'est un des meilleurs gars du film elle est juste parfaite donc voilà merci Manon de venir parler de cette petite comédie anglaise voilà comme d'habitude je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand on rigole bien avec des potes et puis voilà on se retrouve à pour parler de films évidemment à plus salut